En haut, il m'indique bien que je travaille sur le modèle d'archives recettes. Donc je vais changer la mise en page. Donc là, j'ai deux colonnes. Je vais faire simple, je vais basculer la colonne de l'autre côté. Donc comme je suis dans modèle de publication, ça s'applique pour tous les éléments qui correspondent à ma requête. Et si je recharge ma page, eh bien tu vois que la mise en page a été changé. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la création d'une archive pour un contenu sur mesure. Alors les contenus de WordPress, on a les articles, les pages. Là, j'ai ajouté un contenu recettes et du coup, je vais créer un modèle spécifique qui va afficher toutes les recettes. Je suis reparti sur mon site et là, j'ai ce qu'on appelle un contenu recettes. Donc c'est un contenu à part dans WordPress. On a un custom post type ou un contenu sur mesure et une taxonomie. C'est une méthode de classement qui permet de trier comme les catégories ou les étiquettes. Si je t'affiche dans le back office, dès que tu ajoutes un custom post type, sur la gauche, tu as un nouveau contenu qui s'affiche. Alors comment j'ai déclaré ce custom post type ? Bien sûr, il y a deux solutions. Soit tu crées ta propre extension. Donc directement en code, tu déclares ton custom post type ou alors tu utilises une extension. Dans mon cas, j'utilise ACF, Advanced Custom Field, qui depuis des versions récentes, permet non seulement d'ajouter des groupes de champs, on va voir à quoi ça correspond, et également de pouvoir déclarer un custom post type. Donc je vais aller dans le menu ACF. Par défaut, on arrive sur le groupe de champs. Donc ça, ça permet d'ajouter des champs au contenu, à n'importe quel contenu. Tu vois au passage que donner de la recette, donc c'est la meta box que j'ajoute, elle est liée à l'emplacement, plutôt le contenu, qui s'appelle recette. Là, je vais moi dans type de publication et c'est là que je déclare un custom post type ou un contenu sur mesure. Je te montre les réglages qui sont importants. Si tu voulais ajouter donc un custom post type, si je clique moi sur recette, alors attention si tu veux avoir tous les réglages, il faudra bien cocher configuration avancée. Dans les éléments importants, on a le libellé au pluriel et le libellé au singulier. C'est ce que tu vas retrouver dans le back-office. Donc recette, recette. Ensuite, tu as la clé du type de publication. Alors ça, tu vas le retrouver dans l'URL, même si tu peux la réécrire plus tard. Mais c'est cet élément-là qui sera pris par défaut. Ensuite, tu peux associer des taxonomies qui existent déjà. Donc là, j'ai les catégories ou les étiquettes ou les difficultés que j'ai ajoutées après. Et dans les réglages qu'il faut retenir, quand tu es dans configuration avancée, on a plusieurs sous-onglets. Dans général, on a le titre, l'éditeur. Alors attention, si tu veux utiliser les blocs Gutenberg, il faut obligatoirement avoir l'éditeur d'actif. Sinon, tu n'auras pas Gutenberg. J'utilise souvent l'image mise en avant, donc je l'ai activé. Auteur, autrice, c'est bon. Extrait, je l'ajoute. Et si tu veux pouvoir changer facilement l'ordre des contenus, il faudra bien cocher attribut de page. Je vais assez vite parce qu'il y a beaucoup de réglages et on va se concentrer sur l'essentiel. Dans l'onglet libellé, tu peux traduire tous les éléments de ton custom post type. Tous les éléments, donc tout, là, c'est mal traduit. Il faudra mettre toutes les recettes, modifier la recette, etc. Dans visibilité, ça, c'est ce qui te permet avec la position du menu d'avoir à peu près l'endroit où ça se trouve sur la gauche. Il faut savoir que si tu es dans article, c'est 5. Donc si je fais 6, je me retrouve dans recettes. Pour avoir l'icône qui correspond à ton contenu sur mesure, on va utiliser la classe qui est déclarée dans une page dédiée qui s'appelle dashicone. Donc je vais cliquer sur le lien pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc on a cette bibliothèque et tu vas choisir l'icône qui t'intéresse. Ensuite, tu récupères cette classe et tu la colles directement dans le champ. La barre d'administration, on la laisse. Ça, c'est bon. Alors tu pourrais exclure de la recherche ton contenu, c'est-à-dire que le champ de recherche, si tu commences à lancer une recherche, tu pourrais dire je ne veux pas ce contenu dans la recherche. Donc là, dans ces cas-là, il faudrait cocher. Dans l'onglet suivant, alors ça, c'est important, tu vas activer l'archive. L'archive, c'est ce qui va te permettre d'afficher tous les contenus que tu as créés. Je m'explique, si je vais dans mon site de démo, quand je clique sur recettes, là, ça affiche tous les contenus de ce CPT. Si je n'avais pas activé archive, j'aurais une 404 à la place. Donc ça, cette page-là, elle est importante. Et d'ailleurs, au passage, tu vois dans l'URL, il a bien repris mon slug recettes. Donc, c'est le nom de mon site, slash recettes. Si je clique sur une recette, ça sera slash recettes et le nom de ma recette. Je te montre. Voilà. Ensuite, dans le réglage droit, donc ça, je l'ai réglé sur page. On peut le régler sur post. Page, ça veut dire que c'est au moins un éditeur pour qu'il puisse éditer ce contenu. Si tu mets sur post, ça peut être un auteur. Reste API, donc ça, c'est pareil, c'est pour les blocs Gutenberg. Si tu décoches la Reste API, tu n'auras pas les blocs Gutenberg. Donc là, j'enregistre mes modifications. Ça, c'est la première étape. Donc, tu déclares ton contenu. Ensuite, si tu veux ajouter des champs, donc là, j'ai bien ajouté tous mes champs et j'ai bien choisi recettes. Dans la recette, j'ai mis le temps de cuisson, ingrédients, ingrédients, tatata. Donc, je te montre si j'affiche une recette et que je la modifie. Donc, en plus des blocs Gutenberg, si je descends un peu, tu vois que j'ai les données de la recette avec tous les champs que je vais utiliser pour l'affichage. Alors, j'ai des lives dédiées qui montrent comment créer, comment ajouter ces champs sur mesure dans les contenus. L'autre partie importante concerne les fichiers de la hiérarchie des modèles ou la template hiérarchie. Pour l'instant, si je suis dans le dossier de mon thème, tu vois que dans template, j'ai archive, front page, home, index, page. J'ai pas encore les fichiers qui concernent le contenu sur mesure. Si je te réaffiche la template hiérarchie, qui en plus est en français, et là, on est dans une logique d'archive. Si je veux faire une archive pour mon contenu sur mesure, on va faire archive-post type. Ça, ça veut dire avec le dollar que c'est une valeur qui est variable. Post type, avec le dollar devant, ça sera ta propre valeur qu'il faudra mettre à la place pour remplacer. Alors, tu vas me dire, mais comment récupérer ce nom ? Si je vais dans le back office et je clique sur le contenu personnalisé, si je regarde l'URL, tu vois, j'ai post type égale recette. Donc, c'est ce nom qui va être utilisé si tu veux que ce modèle s'applique automatiquement. Pour l'instant, dans mon site, j'ai le même modèle qui est utilisé pour les archives, que je sois dans les recettes ou dans les news. Si je te raffiche mon time, tu vois bien que j'ai le fichier archive. WordPress va prendre ce fichier pour les archives, du coup, des articles et également du custom post type. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un modèle spécifiquement pour ce contenu sur mesure. Donc là, je vais repartir vraiment dans la partie spécifiquement FSE. Donc, je vais dans apparence, éditeur. Ensuite, je vais dans modèle et je vais ajouter un nouveau modèle. Donc, j'ai le plus. Ensuite, je vais choisir une archive pour mes recettes. Alors, j'ai archive recettes. Je vais prendre, pour gagner un peu de temps dans la vidéo, je vais prendre le modèle qui est déjà appliqué pour les articles, mais je pourrais aussi partir de zéro. Et là, je vais faire quelques changements pour que tu puisses voir la différence. En haut, il m'indique bien que je travaille sur le modèle d'archives recettes. Donc, je vais changer la mise en page. Donc là, j'ai deux colonnes. Je vais faire simple. Je vais basculer la colonne de l'autre côté. Donc, comme je suis dans modèle de publication, ça s'applique pour tous les éléments qui correspondent à ma requête. Ensuite, je ne vais pas faire lire la suite. Je vais mettre voir la recette. J'enregistre. Et si je recharge ma page, eh bien, tu vois que la mise en page a été changée. Pour l'instant, le modèle n'est pas enregistré dans mon thème. Il est enregistré dans la base de données. Donc là, j'ai plusieurs vidéos sur le sujet. Donc, si je reviens en arrière pour te montrer, eh bien, on voit que j'ai bien archive recettes. Donc, ça, c'est parfait. Si je fais, par contre, gérer tous les modèles, il me montre que c'est l'utilisateur, donc moi, qui ait créé ce modèle, mais il n'est pas encore dans mon thème qui s'appelle Atmosphère YouTube. Donc là, le problème, c'est qu'avec les trois petits points, je peux supprimer. Et du coup, je perds mon modèle. Ce n'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller dans un des modèles, peu importe lequel, et au niveau de la clé, je vais dire enregistrer les modifications. Qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, tout ce que j'ai pu faire dans le back office va être intégré directement dans mon thème. Et du coup, je ne pourrai plus le supprimer depuis le back office. Donc, je fais enregistrer les modifications. Il me demande de confirmer. Et si maintenant, je repars dans mes modèles comme tout à l'heure, tu vois qu'au passage, c'est plus archive recettes, c'est vraiment le nom du fichier. Je vais te montrer ça juste après. Si je fais gérer tous les modèles, eh bien, tu vois qu'il est vraiment intégré dans mon thème. Dans WordPress 6.5, la mise en page a légèrement changé. Je te montre gérer tous les modèles. Et là, tu vois, c'est la même chose. La différence, c'est que, par exemple, à gauche, j'ai tous les modèles, mais je peux aussi tout de suite trier les modèles que j'ai fait dans le back office, donc avec l'utilisateur, ou les modèles qui dépendent du thème. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu vois que c'est comme l'autre. Je peux supprimer les modifications locales ou cliquer sur les trois petits points pour avoir plus d'options. Ce qui change aussi dans la 6.5, c'est qu'on a quelque chose qui va se généraliser au niveau du back office et qui permet de contrôler la mise en page. Par défaut, je suis en mode liste, mais regarde, au niveau des filtres, je peux passer en mode grille. C'est intéressant parce que tu vois qu'on a une vue qui est tout de suite plus facile à manier avec des prévisualisations de tous nos modèles. Ensuite, on peut masquer certaines choses ou afficher. Donc, il y a beaucoup de personnalisations qui sont possibles. Si je te réaffiche mon thème, tu vois que dans le template, on a un nouveau modèle qui s'appelle archive-recette. Je te remonte la template hiérarchie. Donc, j'ai bien le fichier archive-lenom-de-mon-contenu.html qui a été ajouté dans le dossier de mon thème. Dans cette vidéo, je ne voulais pas aller trop trop loin dans la création des contenus sur mesure. L'idée, c'était de te montrer le mécanisme et surtout cette possibilité de pouvoir intégrer des modèles complètement sur mesure en fonction des contenus que tu affiches. Pour l'instant, je n'ai pas fait de grosses modifications entre l'archive qui affiche les articles et l'archive qui affiche les recettes. Mais bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin dans la présentation. Et du coup, on peut aussi bien faire des modèles pour tous les articles, mais également, on ne l'a pas fait, mais pour une catégorie spécifique ou encore pour n'importe quel contenu sur mesure.